C'est un peu obscène de venir voir un peintre et lui poser des questions pour un qui peint. Et même je te dirais que c'est un sacré gageur de vouloir faire un film sur la peinture. Quel est le premier peintre qui a travaillé dehors ? On va essayer de réfléchir ensemble. Et s'entendre qu'il pouvait dire autant de choses sublimes seulement avec un pinceau et une palette, ça m'a complètement changé la vie, bouleversé, et m'a fait poser plein 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 de questions à partir de là. C'est comme si j'essayais de faire un parallèle d'un côté, suivre des maîtres, et un autre, dessiner et peindre comme si personne n'avait dessiné et peint. L'idée de l'école, c'est quelque chose qui m'accompagne pour essayer depuis toujours. Est-ce qu'il y a un peintre auquel tu y penses ? Un peintre ? Je me dis toujours qu'un tableau n'est pas fait pour faire joli, mais c'est une question de vie ou de mort, tout simplement. Ah, ça c'est beau. Avec la peinture, j'ai cru qu'on pouvait saisir quelque chose de cette beauté qui autrement nous échappe. La vie véritable se trouve dans la création. Souviens-toi de vivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada